L'icône du folk rock français Renaud Séchamp a été le poète officiel de la Résienne, éclairant les dessous sombres de la vie lumière par le biais d'un argot intelligent et politiquement chargé, adopté plus tard par la génération hip-hop. Malgré son sujet, il est même issu de la classe moyenne. Né le 11 mai 1952 dans le 14e arrondissement de Paris, il est l'un des six enfants d'un instituteur qui écrit des romans policiers au noir. Élève pauvre et résolument, Renaud se passionne très tôt pour la politique et participe activement aux révoltes étudiantes de mai 1968. Au cours d'un mois de sit-in à la Sorbonne, il commence à écrire ses premières choses. Par quitter l'école, il enchaîne les petits boulots tout en poursuivant une carrière de comédien. Après un passage dans une troupe théâtrale comprenant les futurs, Renaud travaille dans une librairie parisienne, faisant parfois la manche pour obtenir de la monnaie des passants. Un jour, le producteur Paul Lederman, le surprend avec un ami au coin d'une rue de Paris et les invite à se produire au CAVCONS, un nouveau café-théâtre qui l'ouvre sur les Champs-Elysées. Lorsque l'ami est appelé sous les drapeaux, Renaud monte sur scène en solo, interprétant son répertoire d'hétiques originaux, dont Hexagone est camarade bourgeois. Le CAVCONS fait de lui une cause célèbre dans les cercles gaugistes parisiens. Et en 1975, il se retrouve au Paname, un disque imprégné de la désillusion et de l'angoisse de la génération des 20 ans. Des chansons comme Société et tu m'auras pas fondent Renaud la voix de Paname. Mais malgré ce sujet, il se trouve toujours de poursuivre une carrière dans l'art dramatique et passe pratiquement toute l'année 1977 à jouer dans la pièce de Martin Lamotte, Le secret de Zonga. Son deuxième album sort enfin dans le commerce en 1978 et son titre est en tête des chartes français, propulsant Renaud au rang de star nationale et popularisant le verlan, l'argot français codé, utilisé pour ses paroles. Dans la gonzesse en 1979, Renaud explore des thèmes plus personnels et intimes que dans ses précédents efforts. Le disque remporte un nouveau succès massif qui se traduit par une tournée au théâtre de l'Hôtel de Ville de Paris. Porté par les tubes dans mon HLM et l'aventure de Gérard Lambert, Marchalon 1980. Malgré sa popularité, le chanteur n'est pas exemple critique qui se demande de quel droit une superstar multimillionnaire à l'aube de ses 30 ans en articulant les thèmes du désespoir humain, de la rébellion juvénile et de la lutte socio-économique. Renaud poursuit sa maturation avec Dès que le vent soufflera en 1983. Son dit est introspectif à ce jour, dont le son abandonne largement sa signature folk rock pour un son inspiré de la pop française grand public, une formule qui génère son album le plus vent. L'accident de moto de juin 1986 qui a coûté la vie à son ami de longue date, le célèbre humoriste anti-establishment Coluche, est la source d'inspiration de l'album Putain de Camion. Bien qu'il soit un échec commercial, ce disque est néanmoins largement salué par la presse et voit à Renault le prix de la Ville de Paris, le prix du ministère de la Culture et le prix de la SACEM. Avent, en 1996, Renault rend hommage à son antécédent spirituel Georges Brassens en reprenant 23 de ses chansons et en le qualifiant de poète rebelle contre toutes les institutions. C'est le disque La vie de Renault est rapidement en chute libre. Il se sépare de sa femme depuis près de 20 ans et fait une dépression nerveuse, tout en luttant contre l'alcoolisme. Il fait une tournée en Allemagne et en Irlande en 1909, se paraît de la Seine jusqu'à la fin de l'année 99 où il se produit dans des petites salles de concert en France en compagnie du pianiste Alain Lantry et du Golo. Cette tournée qui devait durer trois mois, s'est prolongée jusqu'à l'été suivant et a été suivie début 2001 d'une tournée de deux semaines au Québec. La distinction pour l'ensemble de son oeuvre Victoire de la Musique. Il est également le sujet d'Hexagone 2001, une collection de remixes réalisée par des artistes hip-hop contemporains. Enfin, à la mi-2000, est Bouc en Enfer, sa première création depuis sept ans. Un cycle de chansons, d'une honnêteté sans faille, détaillant ses combats contre la dépression et l'alcool. L'album se vend à près de cinq semaines de sortie. S'ensuit une tournée de 170 dates à guichet fermé, dont une date au zénith de Lille en avril 2003, documentée par le disque live Tournée d'Enfer. Molly Malone, ballade irlandaise, un projet qu'il avait envisagé presque deux décennies auparavant. Le disque rassemble les chansons traditionnelles irlandaises préférées de Renault, enregistrées dans la capitale irlandaise, Dublin. Bien que l'enregistrement reçoit des critiques mitigées en raison de l'utilisation par le chanteur de l'accent irlandais dans certaines de ses chansons, il est néanmoins en tête des classements français et belges. R4 Studio, pendant près de sept ans. En 2011, Renault et Cerda divorcent car il a replongé dans l'alcoolisme et l'inactivité. La compilation, en 2013, et il est nommé commandeur des arts et lettres par le gouvernement français. En 2014, un hommage en deux volumes existent donc Carla Bruni, Benjamin Biolet, Coeur de Pirate et Nicolas Sirkis. En janvier 2016, il sort le nouveau single Toujours Debout sur son site internet et le fait suivre de J'ai embrassé un flic. Les deux chansons se sont retrouvées en tête des charts. Un album complet intitulé simplement Renault et publié en avril, suivi des singles J'ai embrassé un flic et les mots. Tous les trois sont numéro 1 en France et certifié diamant par l'industrie du disque, ce qui correspond à des ventes de plus d'un demi-million d'unités. Merci d'avoir écouté l'histoire de Renault. Que pensez-vous de sa vie ? Faites-le nous savoir et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci. Merci.